Et nous trouvons sur ça le professeur de fiscalité au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Nicolas Boivin. M. Boivin, bonjour. Bonjour, Jean-Sébastien. Et on aimerait ça que nos placements en Réer affichent le même rendement que celui de la Caisse de dépôt, 14,6 % comme ça, année après année. Avec un rendement comme ça annuel, on irait loin. Intérêt composé dans l'imposable. Absolument. L'imposable au retrait, mais... Tout le monde est convaincu, je pense, ce matin qu'on aurait à gagner. Voilà. Voilà. J'ai entendu dire qu'il était intéressant de cotiser au Réer de notre conjoint ou de notre conjointe. J'aimerais qu'on parle de ça ce matin. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Et c'est un autre avantage qui s'ajoute bout à bout aux autres avantages dont on a parlé. Donc, l'objectif qu'on va rechercher avec ça, c'est de pouvoir, entre conjoints, se bâtir deux portefeuilles de retraite nivelés. Donc, j'entends par là égaux. Et cela va se traduire par des retraits de Réer qui seront égaux rendus à la retraite. Et compte tenu, encore une fois, de la progressivité des taux dont on a souvent parlé cette semaine, que les taux d'imposition augmentent au fur et à mesure où les revenus augmentent, de cette façon-là, on évite qu'un conjoint ait des revenus de retraite trop élevés et atteigne les fameux taux d'imposition qui sont coûteux. Vaut mieux retirer deux fois 35 000 $ que d'avoir un conjoint qui retire 60 000 et l'autre 10 000, parce que là, le 60 000 serait très imposé. Bien, j'ai exactement quantifié cette chose. Un seul retrait de 70 000 $ par un seul conjoint coûterait cette année approximativement 18 000 $ d'impôt, alors que deux conjoints qui retireraient 35 000 $ chacun de leur Réer, pour le même total, paieront en 2006, pardon, approximativement 14 000 $ d'impôt. Donc, il y a presque 30 % de différence d'économie d'impôt juste en fractionnant le revenu entre les deux conjoints. Ah bien, ça vaut la peine. Comment ça fonctionne? L'outil qui est mis à notre disposition, c'est le fait qu'un cotisant, avec son maximum annuel qu'il peut cotiser à ses Réer, chose qu'on a parlé cette semaine, il a l'option de cotiser soit à son propre Réer et ou au Réer de son conjoint. Donc, avec notre maximum comme cotisant, on peut envoyer l'argent soit dans notre propre Réer et ou, peu importe la combinaison, dans le Réer de notre conjoint. Alors, je peux en mettre 20 000 $, par exemple, cette année. Moi, je considère que le montant de mon Réer est déjà très, très, très élevé, mes placements. Alors, cette année, j'utiliserai ce 20 000 $-là pour aller mettre de l'argent dans le Réer de mon conjoint ou de ma conjointe. Exactement. Et là, je vais prendre très petit à petit pour niveler le... En ayant comme objectif de niveler les régimes de retraite des deux côtés, on peut utiliser cette stratégie-là vraiment avec multiples combinaisons pour y arriver. Là, j'employais le terme conjoint de façon très, très, très englobante. Mais y a-t-il une différence entre les gens mariés et les gens qui sont en union de fait? C'est une question intéressante. La loi de l'impôt reconnaît les conjoints de fait et donc alloue aux conjoints de fait exactement les mêmes avantages qu'aux conjoints mariés. Donc, la cotisation au Réer, elle est possible entre conjoints de fait aussi. Cependant, la différence, elle est légale. Parce qu'il faut comprendre que dans ce geste-là de cotisation au Réer du conjoint, c'est un geste qui est irréversible. L'argent appartient définitivement au Réer et au conjoint. On n'a plus de la possession de cet argent-là. Et advenant le cas d'une séparation, si on est des conjoints mariés, le Code civil du Québec met en place ce qu'on appelle le patrimoine familial. Et là, l'ensemble des régimes de retraite et d'autres biens seraient mis en commun dans le patrimoine familial et seraient séparés moitié-moitié en cas de séparation. Donc là, on serait indifférent d'avoir cotisé au Réer de notre conjoint ou pas parce que tout ça serait séparé en deux à la séparation. Mais entre conjoints de faits, c'est fort différent. Le Code civil du Québec ne reconnaissant pas les conjoints de faits et ne mettant pas en place le patrimoine familial, chacun des conjoints de faits, en cas de rupture de l'union de faits, partirait avec son propre Réer. Donc, les cotisations qu'on aurait faites au Réer du conjoint s'en iraient avec le conjoint. Oh! Alors, il y a des différences fiscales entre les deux types du Réer. Pas fiscales parce que l'objectif fiscal est atteint dans les deux cas, mais légalement, en cas de séparation, on n'aurait pas le même résultat si on est un conjoint marié ou si on est un conjoint de faits. OK. Mais c'est ce que vous constatez comme spécialiste de la fiscalité, là. Absolument. Et la façon de contrer ça, c'est que si on est conjoint de faits, c'est malheureux parce que l'avantage fiscal est quand même intéressant et c'est malheureux de devoir se priver de cette stratégie-là compte tenu du risque légal que ça amène en ayant peur d'une séparation. Mais le contrat, pardon, la solution, c'est peut-être de prévoir ça par contrat privé. Des conjoints de faits pourraient signer un contrat privé entre eux. et s'entendre sur comment ils départageront leur REER rendu à la retraite. On peut faire ça. Oui, on peut faire ça. C'est sûr que ce n'est pas la chose la plus romantique à proposer à son conjoint un sain de soir, mais c'est quelque chose qui peut se faire et qui, je crois, doit se faire. Je vous dirais, moi, si vous ne voulez pas prendre les mesures légales pour vous protéger en le conjoint de faits, je vous dirais, privez-vous de la cotisation REER. Les risques, je crois, sont trop élevés par rapport aux avantages que ça procure. Terminons par la fin, ce qui est tout à fait logique. Qu'arrive-t-il au REER à son échéance? Parce que le REER, on ne peut pas avoir ça jusqu'à 90 ans, là. Non, il y a une échéance qui est à l'âge de 69 ans. Donc, de façon imagée, dans l'année où vous atteignez l'âge de 69 ans, votre enveloppe fiscale REER s'évapore. Elle disparaît. Donc, on n'a plus la protection qui mettait tous ces placements-là à l'abri de l'impôt. Voilà. Donc, vos placements sont vraiment nus et vulnérables à l'impôt parce qu'ils sont complètement laissés à nu par l'évaporation de l'enveloppe REER. Et dans cette même année-là, prend naissance un nouveau véhicule qui est le FER, le Fonds enregistré d'épargne retraite, qui, lui, prend naissance dans cette même année-là où vous atteignez l'âge de 69 ans. C'est l'automatique? Oui. Alors, le REER devient... On le demande, mais c'est vraiment la continuité la plus logique. C'est l'administratif. Voilà. Et le FER va recevoir vos épargnes et va reprotéger vos épargnes avec les mêmes protections fiscales qu'apporte le REER à deux exceptions près, Jean-Sébastien. Premièrement, dans un FER, on ne peut plus faire de cotisation. Donc, c'est un véhicule qui prévoit qu'il faut sortir les épargnes, non plus en FER. On vit avec le montant qui est là et les intérêts générés par ça. Oui. Les intérêts vont continuer à courir tranquillement au fur et à mesure où on va faire nos retraits, mais il n'y a plus de cotisations possibles. Et deuxième exception, il y a des retraits minimums qui sont obligatoires à chaque année. Donc, on a besoin ou pas d'argent dans nos années de retraite. Le FER nous oblige à commencer à faire des retraits à chaque année. Et la raison étant que le ministère nous a accordé des déductions pour chacune de nos cotisations. Il veut s'assurer de retrouver les inclusions équivalentes à un rythme prédéfini d'avance durant nos années de retraite. Et puis, si on a bien planifié, si on a suivi les conseils que vous nous avez donnés tout au long de la semaine, on devrait avoir suffisamment d'argent pour les jours qu'il nous reste. Ben voilà, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Certainement. Bien, merci beaucoup pour toutes ces explications tout au long de la semaine. Professeur Poivain, puisque c'est votre titre, des explications claires. On peut réécouter vos chroniques, soit dit en passant, dans le site Internet de l'émission, radiocanada.ca, barre oblique, Mauricie. On va dans la section de l'émission Chez nous le matin. Et puis, on retrouve vos chroniques dans la section chronique. Ça a été très agréable, Jean-Sébastien. Et si les auditeurs ont envie d'entendre parler d'un autre sujet de fiscalité, qu'ils nous en fassent part et ça me fera plaisir de revenir. Bien, pourquoi pas. Nicolas Boivain, professeur de fiscalité au département des sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rivières, 7h50 chez nous le matin.